Rien au monde n'est plus mystérieux que l'énorme lion antique à tête d'homme appelé le sphinx de Gizé. Il aurait été construit vers 2500 avant Jésus-Christ pour le pharaon Képhren. Oui, il est sacrément ancien. Plus tard, le sable a recouvert le sphinx, après quoi on l'a déterré pour pouvoir l'admirer à nouveau. Et ça s'est reproduit plusieurs fois jusqu'aux premières fouilles archéologiques modernes en 1817, mais ces dernières n'ont pas réussi à révéler tous les secrets de cette statue. Il existe par exemple un trou dans la tête du sphinx dont personne ne sait à quoi il sert. Un voyageur du 16e siècle a écrit qu'un prêtre pénétrait dans la tête de la statue et que lorsqu'il parlait, c'était comme si le sphinx lui-même s'exprimait. De nombreuses stèles datant du nouvel empire représentent le sphinx portant une couronne. Si cette couronne a vraiment existé, le trou aurait pu être son point d'ancrage. Quoi qu'il en soit, en 1926, le trou a été fermé par une trappe métallique. La même année, le sphinx a été désensablé et les archéologues ont découvert un mystérieux tunnel au niveau du sol du côté nord de la croupe. La découverte a enthousiasmé les archéologues et les touristes, mais le tunnel a été recouvert d'un plaquage de maçonnerie et presque oublié. Plus de 50 ans plus tard, trois hommes âgés qui travaillaient à proximité se sont souvenus de l'existence de ce passage. Il a ainsi été redécouvert en 1980. Il faut dire que ce tunnel est assez inhabituel. Il se compose d'une section supérieure et d'une section inférieure qui forment un angle d'environ 90 degrés. Pourquoi ? A quoi servait ce tunnel ? Une théorie dit qu'il a été creusé par des pilleurs de trésors après la construction de la statue. Le tunnel principal aurait été creusé de haut en bas, puis une galerie supplémentaire aurait été creusée une fois le fond atteint. Ça pourrait remonter à l'époque de l'Égypte ancienne, car de nombreuses tombes ont été pillées peu après leur édification. Personne ne craignait les malédictions. Une autre théorie suggère que cette ancienne galerie est un tunnel d'exploration ou un accès au tombeau resté inachevé, qui ne mène nulle part. Pourquoi nulle part ? Eh bien, un examen par tomographie sismique de la statue a révélé un espace vide sous la surface. Cet espace vide, qui mesurerait 12 mètres sur 9, se trouve à environ 5 mètres sous le sphinx. Cette découverte a suscité l'émoi de la communauté scientifique, car elle pourrait indiquer la présence d'artefacts inconnus cachés sous la statue. L'endroit pourrait même avoir échappé au pillard. Bien que la tomographie sismique ait déjà été utilisée pour détecter des anomalies souterraines, cet espace vide est remarquable par sa taille et son emplacement. En plus de cette chambre, plusieurs autres espaces vides ont été découverts dans la même zone. On pense que l'un d'entre eux correspond à une ancienne bibliothèque qui pourrait contenir des informations précieuses sur l'histoire et la culture de l'Egypte ancienne. Mais il y a un sérieux problème. Comme cette pièce mystérieuse est située en profondeur, elle a sûrement été inondée par les eaux souterraines. Elles peuvent remonter jusqu'à 5 mètres sous le niveau du sol. Le sphinx est vraiment un monument étonnant. Il est considéré comme l'une des statues les plus reconnaissables au monde. Mais peut-être que le sphinx n'a pas toujours eu son aspect actuel. Selon certains chercheurs, sa tête était à l'origine une tête de lion et non une tête humaine. Le géologue Colin Reeder a découvert que le corps du sphinx est beaucoup plus ancien que sa tête, ce qui suggère que les traits humains de la statue ont été ajoutés ultérieurement. La théorie de Reeder est soutenue par d'autres preuves. Le corps et la tête du sphinx ne sont pas proportionnés. Ça laisse penser qu'à l'origine, sa tête n'était pas celle d'un humain, mais celle d'un lion. En outre, pour les anciens égyptiens, le lion était un puissant symbole de pouvoir. Les scientifiques ont même tenté de recréer l'aspect du sphinx à l'époque de sa construction. Cependant, ces résultats nécessitent d'admettre que le sphinx aurait été construit à une époque antérieure à ce que l'on sait, ce qui explique que les égyptologues soient réticents à accepter la théorie dans son intégralité. L'Égypte antique est connue pour ses passages secrets, et plus la technologie progresse, plus on en apprend sur ses passages. Prenons l'exemple de la grande pyramide. Grâce au progrès de la physique, les scientifiques ont pu découvrir un énorme espace vide à l'intérieur de la célèbre pyramide. En 2016, une équipe internationale de scientifiques a annoncé avoir découvert un espace vide d'environ 30 mètres de long. De quoi s'agit-il ? C'est pas clair. Est-ce que c'est une chambre ? Un tunnel ? Une grande galerie ? Peut-être que c'est pas quelque chose qui a été construit avec un but précis. C'est plausible, mais le plus probable est que cet espace vide ait servi à des fins d'ingénierie, par exemple afin d'alléger la charge exercée sur les autres chambres de la pyramide. En résumé, on ne peut qu'espérer que la technologie continuera d'évoluer et qu'à l'avenir, on pourra voir à travers les pierres et découvrir ce qu'elle cache. Si vous trouvez que la recherche sur les structures de l'Égypte ancienne avance trop lentement, vous avez raison. Comprendre une culture disparue depuis longtemps est un défi et ça donne souvent naissance à certaines théories discutables. Mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, parlons du Sérapéum de Saqqara, qui était un ancien lieu de sépulture pour les taureaux sacrés. Au moins 60 animaux y ont été enterrés sur une période d'environ 1400 ans. Les sarcophages de ces taureaux étaient faits de pierres massives et ils pesaient jusqu'à 70 tonnes. Le processus de sélection d'un nouveau taureau commençait à la mort du précédent et ce taureau sacré menait la belle vie. L'animal était choyé et nourri, mais il finissait bien sûr par mourir et on se préparait à l'événement à l'avance car la fabrication du sarcophage prenait beaucoup de temps. A la mort du taureau, une partie de son corps était consommée et le reste était momifié ou conservé d'une autre manière avant d'être finalement enterré. Et ainsi de suite à chaque nouveau taureau. La tradition s'est poursuivie jusqu'en 30 avant Jésus-Christ environ, date à laquelle le culte du taureau sacré a cessé avec l'instauration de la domination romaine en Égypte. Lorsque le sérapéum a été redécouvert, on l'a considéré comme une véritable merveille archéologique et ça a donné lieu à un tas de théories étranges. Par exemple, certains pensaient que les sarcophages géants étaient destinés à des humains géants car les anciens égyptiens n'auraient jamais consacré autant de temps et d'efforts à l'enterrement de quelques taureaux. Eh bien, il s'avère que si. Les anciens égyptiens tenaient les animaux en haute estime. Les archéologues ont notamment découvert une incroyable nécropole consacrée aux chats, le Boubastéion, un complexe de temples dédié à la déesse féline Bastet. Les fouilles ont révélé un nombre incroyable d'animaux qui avaient été momifiés et offerts en offrande à la déesse. Selon certains témoignages, on parle de milliers de momies de félins enveloppés dans des bandages de lin et ornés d'amulettes représentant Bastet. Au nord du Boubastéion se trouve l'Anubieion, un complexe de temples dédié à Anubis, le dieu de la mort à tête de chacal, dont les tunnels labyrinthiques abriteraient des millions de chiens momifiés. En bref, dans les temps anciens, les gens réussissaient assez bien à momifier de petites incarnations de divinités. En outre, les catacombes étaient remplis d'ibis, de faucons, de crocodiles, de cobras et même de babouins momifiés. Je pense que les anciens égyptiens se laissaient parfois un peu emporter et qu'ils momifiaient tout ce qui leur passait sous la main. Mais bien sûr, tout ça avait une signification. Les momies servaient d'offrande. Il est plus rapide de faire la liste des animaux que les égyptiens ne momifiaient pas. Les scientifiques n'ont jamais trouvé de cochons momifiés ni d'hippopotames. Et c'est à peu près tout. Mais cette coutume avait une particularité. L'industrie de la momification des animaux était si importante que les gens ont commencé à fabriquer de fausses momies. Les vraies momies coûtaient cher et la demande était énorme. Les commerçants ont donc dû trouver une solution. Imaginez la surprise des chercheurs modernes lorsqu'ils ont utilisé des scanners et des appareils à rayons X pour regarder sous l'emballage des momies et qu'ils ont découvert qu'environ un tiers d'entre elles étaient vides. Pas trace de squelettes. Les chats s'en sont bien tirés. L'ibis sacré a disparu d'Egypte durant l'ère moderne, notamment des suites de la momification. Lorsque les animaux sauvages ont commencé à disparaître, de vastes programmes d'élevage ont été lancés dans les temples et les villages environnants. Certaines espèces ont ainsi été sauvées, mais l'acte même d'élever des animaux pour les momifier plus tard est assez terrifiant. Mais laissons ces pauvres bêtes tranquilles. Les tombes abritent des choses plus intéressantes. Quelles sont les chances de découvrir une météorite dans une tombe antique ? A supposer bien sûr qu'on ait envie d'explorer de vieilles tombes. Une étude récente a révélé une découverte remarquable dans une ancienne tombe égyptienne. Des perles fabriquées à partir d'une météorite. Ces perles en forme de tubes, dont l'âge est estimé à environ 5000 ans, ont été découvertes en 1911 dans un cimetière situé environ 70 km au sud du Caire. Les perles trouvées sur ce site funéraire constituent le premier exemple connu d'utilisation du fer dans l'Egypte antique, des milliers d'années avant l'âge du fer. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps ce fer d'avoir une origine cosmique. Il s'est avéré que les perles étaient riches en nickel, ce qui est caractéristique des météorites ferreuses. Des recherches modernes ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un alliage, mais de la composition originale du matériau. De plus, les chercheurs affirment que ces perles présentent une structure cristalline que l'on ne trouve que dans les météorites. Il est fort probable que ces bijoux aient été déposés dans la sépulture en raison de leur rare beauté et de leur propriété magique supposée. A nos yeux, le fer peut sembler familier, éterne, mais pour les anciens égyptiens, un objet qui tombait du ciel avait quelque chose de spécial. Et c'est pas la seule fois où les anciens égyptiens ont utilisé du fer météorique. La découverte d'une dague en fer dans le tombeau de Toutankhamon a une nouvelle fois confirmé la théorie selon laquelle les égyptiens extrayaient du métal des météorites. Encore récemment, on pensait que les anciens égyptiens n'étaient pas particulièrement doués pour la fabrication d'objets en fer jusqu'à environ 500 avant Jésus-Christ. Les preuves archéologiques suggèrent qu'ils n'extrayaient que rarement du fer de la vallée du Nil par rapport à d'autres matériaux comme le cuivre. A la mort du pharaon Toutankhamon, le fer était un matériau plus rare que l'or. En fait, c'est logique. Pour obtenir du fer, il faut fournir des efforts considérables et utiliser des outils spéciaux qui apparemment n'existaient tout simplement pas dans l'Égypte antique. L'Égypte et la péninsule du Sinaï disposaient toutes deux d'importantes réserves de minerais de fer et des textes indiquent que les Égyptiens connaissaient ce métal. Enfin, ils l'ont toujours connu depuis le début de leur histoire, mais ce minerai leur servait surtout à créer des pigments à des fins artistiques et de maquillage. Les scientifiques pensaient autrefois que le fer n'était pas utilisé à des fins plus conventionnelles comme la fabrication d'armes. Mais l'analyse d'une dague trouvée dans la tombe de Toutankhamon les a forcés à revoir leur position. Cette analyse a montré qu'une grande partie du métal qui formait la dague provenait de météorites et non de dépôts de minerais. Comme je l'ai dit, le fer météorique avait une plus grande valeur en tant que métal venant d'en haut et il était digne de constituer la dague d'un pharaon. En parlant de Toutankhamon, il y a beaucoup à dire sur ce pharaon. Vous en avez sans doute entendu parler. Le masque funéraire en or de Toutankhamon est considéré comme l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Egypte antique. En outre, sa tombe, découverte en 1922, avait pratiquement pas été touchée par les pillards et elle s'est donc révélée très riche. La découverte de sa tombe a été qualifiée de l'un des plus grands événements archéologiques de tous les temps. La tombe de Toutankhamon serait aussi liée à la célèbre malédiction des pharaons, censée avoir causé la mort des archéologues ayant troublé la paix de l'ancien roi. Bien sûr, c'est qu'un mythe, mais c'est pas le sujet du jour. Parmi d'autres trésors, on a trouvé dans le tombeau de Toutankhamon six chars de différentes tailles qui méritent le titre de Ferrari de l'Antiquité. Ces chars constituaient la dernière avancée technologique à l'époque. Leurs roues à elles seules sont impressionnantes. Elles comportent un véritable pneu constitué d'une jante en bois flexible. De plus, les roues à six rayons sont fabriquées en bois élastique. Ainsi, les charges transmises par un sol irrégulier étaient absorbées de manière uniforme et amorties par la roue. C'est presque comme les suspensions des voitures modernes, mais ça a été conçu il y a 3300 ans. Les scientifiques qui ont étudié les chars en sont certains. Leurs roues étaient aussi résistantes aux dégâts qu'un avion. Non, moi non plus je comprends pas bien ce que c'est censé vouloir dire, mais je cite mot pour mot. Toutes ces caractéristiques garantissaient un niveau de confort exceptionnel. Même à une vitesse d'environ 40 km heure sur le sol irrégulier de l'Egypte, les chars de Toutankhamon étaient faciles à manier et agréables à conduire. Un bémol toutefois, comme on le sait, Toutankhamon est mort très jeune, à l'âge de 19 ans environ. Il existe différentes théories sur les causes de la mort du pharaon, allant d'une maladie congénitale au paludisme. Mais certains scientifiques suggèrent que Toutankhamon est mort d'un accident de char en raison de ses nombreuses blessures, sans parler de l'absence de la partie antérieure de sa paroi thoracique et de ses côtes. Bien sûr, rien ne dit que le pharaon ait perdu ses parties du corps dans l'accident. Il est tout à fait possible qu'elles aient simplement été volées par les pillards qui ont dérobé les bijoux présents dans la tombe. Mais revenons-en aux chars. A l'époque de l'Egypte antique, il n'était pas qu'un moyen de transport, mais aussi une arme des plus meurtrières. Et afin de produire ces armes en grande quantité, le pharaon Ramsès II disposait d'une véritable usine. Elle fonctionnait un peu comme les chaînes d'assemblage de tanks modernes. La première chaîne de montage, tels qu'on les connaît aujourd'hui, date de l'usine Ford en 1913. Mais il semble que les Égyptiens étaient très en avance sur le monde moderne. Les pièces arrivaient à l'usine séparément, puis elles passaient par une série d'ateliers où elles étaient assemblées, et le résultat final était un char entièrement fonctionnel, prêt pour la bataille. C'est pas une coïncidence si c'est sous le règne de ce pharaon qu'a eu lieu la bataille de Kadesh, connue comme la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité. Entre 5000 et 6000 chars y ont participé, une quantité qui aurait difficilement pu être produite sans ces usines antiques. Qu'est-ce que les anciens Égyptiens savaient faire d'autre ? Des prothèses, et de sacrées prothèses. Il y a près de 20 ans, des archéologues travaillant dans la chambre funéraire de la nécropole de Sheikh Abdel-Gourna à l'ouest de Luxor, ont découvert quelque chose de surprenant, une prothèse de gros orteil d'une grande finesse. Elle était attachée au reste d'une femme, et on peut la considérer comme la plus ancienne prothèse fonctionnelle jamais découverte. D'après les recherches, la prothèse appartenait à la fille d'un prêtre. Mais étant donné la qualité de la prothèse, le prêtre devait avoir un statut social élevé. Grâce à la microscopie moderne, à la technologie à rayons X et à la tomographie par ordinateur, les scientifiques ont pu déterminer que l'orteil en bois, qui a été créé au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, a été retravaillé plusieurs fois pour correspondre exactement aux pieds de sa propriétaire. Les scientifiques ont également déterminé les différents matériaux et méthodes utilisés pour fabriquer la prothèse. Les artisans qui ont créé cet accessoire devaient être bien au fait de la physiologie humaine. La propriétaire de la prothèse est sans doute morte entre 50 et 60 ans et elle avait subi une amputation d'orteil par le passé. L'absence de cet orteil devait la gêner, d'où la conception de cette prothèse. Le fait que les anciens égyptiens étaient doués en médecine, du moins pour l'époque, n'est pas un secret. La médecine égyptienne antique constitue le plus ancien système médical connu. Les anciens égyptiens sont aussi connus pour leurs nombreuses réalisations dans le domaine des mathématiques, de l'astronomie et de l'ingénierie. Cependant, l'une des inventions les plus mystérieuses de l'Egypte antique pourrait bien être l'ampoule électrique. Enfin, ou quelque chose d'approchant. Je sais, ça ressemble à une théorie délirante, mais j'en avais jamais entendu parler auparavant, alors ça a retenu mon attention. Les lampes de Dendera sont des bas-reliefs du temple égyptien Dator. Selon la théorie admise par les égyptologues, elles représentent le mythe égyptien de la création, ce qui est confirmé par le texte qui les accompagne. Il s'agit en vérité d'un serpent né d'une fleur de lotus, des symboles simples et dont le sens est connu. Mais comme c'est souvent le cas avec l'Egypte antique, il existe d'autres points de vue. Selon l'un d'eux, ces bas-reliefs montrent un ancien dispositif d'éclairage électrique. Il est vrai que ça ressemble à des ampoules géantes et on ne trouve pas trace de suie sur les murs des tombes. Malheureusement, même si les anciens égyptiens étaient doués pour la technologie, ils n'ont certainement pas découvert l'électricité. S'ils l'avaient fait, les archéologues auraient découvert des fragments de verre, des filaments et autres éléments qui constituent les ampoules électriques. Mais on n'a jamais rien trouvé de tel. Une autre découverte qui a excité l'imagination des complotistes, c'est l'oiseau de Saqqara. Il s'agit d'une figurine en bois de sycomore découverte en 1898 lors de la fouille d'une des tombes. L'oiseau a été daté d'environ 200 avant Jésus-Christ et il est maintenant conservé dans un musée du Caire. Qu'est-ce qu'on peut déduire logiquement de cette découverte ? L'oiseau devait avoir une certaine importance cérémoniale, car le faucon dont s'inspire l'oiseau de Saqqara représente certains des dieux les plus importants de la mythologie égyptienne, notamment le dieu faucon Horus et le dieu soleil Ra. C'était peut-être le jouet d'un enfant d'une famille de la noblesse égyptienne. Ou peut-être que l'oiseau était une magnifique girouette, ou un boomerang, ou simplement une décoration. Mais certains pensent qu'il pourrait être la preuve que les principes de l'aviation étaient connus des égyptiens des siècles avant leur découverte. Depuis lors, plusieurs tentatives ont été faites pour reproduire le design de cet ancien planeur en utilisant des matériaux et des technologies modernes. La première tentative s'est soldée par un échec. Son concepteur n'a pas réussi à faire voler le planeur car il était instable. Le second modèle s'est avéré mieux fonctionner. Il avait été modifié et il était construit en balsa. Son concepteur a prouvé qu'il pouvait faire décoller le planeur avec une légère poussée et même le faire planer. Mais son travail est très controversé et les égyptologues refusent, à juste titre, de prendre au sérieux des théories discutables. Mais à ce stade, vous pensez peut-être « Attendez un peu ! Et ces images de machines volantes sur les peintures murales ? » Depuis des dizaines d'années, des peintures dans le temple du pharaon Séti Ier à Abydos enflamment l'imagination des amateurs de mysticisme. Certains des hiéroglyphes représenteraient quelque chose qui ressemble à un hélicoptère ainsi que des avions et un sous-marin. Certains pensent que ces hiéroglyphes prouvent qu'il existait des technologies modernes dans l'Antiquité et que ces connaissances ont pu être transmises aux Égyptiens par des extraterrestres. Ou par les Atlantes. Ou par quelqu'un d'autre. La plupart des archéologues s'accordent toutefois à dire que ces images n'ont rien d'inhabituel. Ces éléments de technologies anciennes sont apparus parce que les pharaons avaient l'habitude d'effacer les noms de leurs prédécesseurs et d'écrire leur propre nom par-dessus. Je plaisante pas, c'était une pratique assez courante. Imaginez, vous êtes un pharaon et vous voulez être admiré. Votre père a lancé la construction d'un temple, puis il est mort. Il vous revient de terminer la construction, mais aux endroits les plus visibles du temple, c'est le nom de votre père que lisent les visiteurs, pas le vôtre. Il faut bien admettre que c'est frustrant. Les pharaons ordonnaient donc que les inscriptions soient modifiées et le fait qu'elles soient gravées dans la pierre n'arrêteraient personne. Les images que l'on peut prendre pour des machines modernes ne sont que le résultat de la superposition de différentes inscriptions. C'est pas pour rien que j'ai mentionné les extraterrestres. L'Egypte antique est un terrain fertile pour ce genre de théorie. Une vidéo mise en ligne sur une chaîne YouTube consacrée aux ovnis montre un groupe de touristes regardant vers les pyramides tandis que trois curieux objets triangulaires volent au-dessus d'elle. Les sous-titres indiquent que la vidéo a été filmée en avril 2016 et que les ovnis sont restés pendant 4 heures. Les passionnés de mysticisme affirment que la vidéo est authentique, car elle est d'assez bonne qualité par rapport aux autres vidéos qui prétendent montrer des vaisseaux extraterrestres. Mais bon, la technologie progresse sans arrêt et par ordinateur, on peut faire des faux bien plus crédibles qu'il y a plusieurs dizaines d'années. Et la théorie selon laquelle les pyramides servaient aux anciens égyptiens de centrales électriques. Mais oui, oublions ces histoires de tombeaux des pharaons, on va plutôt dire que ces structures géantes sont les pièces d'un mécanisme complexe qui permettait de communiquer avec les dieux. Des dieux venus des étoiles, bien entendu. Pour une certaine raison, les obélisques sont toujours au cœur de ces théories. Ils étaient souvent fabriqués en granit et placés devant les temples, les palais et d'autres bâtiments publics. Or, le granit contient du quartz. Et ce quartz est censé réagir sur des fréquences incroyablement précises en réaction à un choc mécanique. On sait aussi que le quartz peut être activé électriquement. Mais qu'est-ce que tout ça signifie ? Eh bien, certaines personnes pensent que le quartz servait à transmettre des signaux vers l'espace, tout là-haut, à destination des dieux. Les anciens égyptiens se doutaient sûrement pas que leur lointain descendant aurait de telles idées. À ce stade, vous vous demandez sans doute pourquoi les anciens égyptiens sont entourés de tant de mythes. Pourquoi c'est toujours à eux qu'on pense quand il est question d'ovnis ou de civilisations très en avance sur leur époque ? Pourquoi il existe tout un tas de croyances qui tournent autour de l'Égypte antique ? Après tout, il a aussi existé la Rome antique, la Chine antique, la civilisation Maya. C'est notamment parce que les technologies des anciens égyptiens nous sont bien connues et qu'elles sont impressionnantes. J'ai déjà mentionné certaines d'entre elles et vous admettrez qu'elles sont bien assez étonnantes comme ça, pas besoin de théories bizarres. Les pyramides par exemple. Difficile pour une personne moderne de croire que des gens ont été capables d'édifier quelque chose d'aussi complexe dans les temps anciens et d'aussi énorme. Ils n'avaient pas de camions bennes, de grues ou de bétonnières, rien de tout ça. Et pourtant, des humains ont réussi à construire les pyramides. Est-ce qu'ils auraient pu y parvenir sans l'aide de civilisations extraterrestres ? Regardons de plus près la grande pyramide. Sa construction a nécessité environ 2,3 millions de blocs d'un poids total de 6 millions de tonnes. La plupart des blocs ont été taillés à proximité directement sur le plateau de Gizeh. D'autres blocs ont été acheminés par bateaux sur le Nil. Du calcaire blanc de Toura pour le coffrage et des blocs de granit d'Assouan pesant jusqu'à 80 tonnes pour la construction de la chambre du roi. Au total, on parvient au chiffre suivant. 5,5 millions de tonnes de calcaire, 8 000 tonnes de granit et 500 000 tonnes de mortier. Ça fait un sacré paquet de trucs lourds. Sans oublier qu'avant de transporter les blocs, il fallait les extraire et qu'il était nécessaire d'achever la construction assez rapidement. En cas contraire, ça aurait été gênant. Imaginez que le Pharaon meure et qu'il n'y ait nulle part où le mettre. Pour comprendre comment les anciens égyptiens ont réussi à construire les pyramides, le tailleur de pierres Frank Burgos a mené une expérience en utilisant les outils et les matériaux disponibles à l'époque. Il s'est avéré qu'environ 3 500 ouvriers pouvaient produire les 250 blocs par jour nécessaires pour achever la grande pyramide en 27 ans. Est-ce que ça paraît plausible ? Ma foi, oui. Le Pharaon Khéops a vécu assez longtemps pour voir la construction achevée, bien qu'on n'en sache pas grand chose. Une étude réalisée en 1999 par des égyptologues a montré que l'ensemble du projet nécessitait une main-d'œuvre moyenne d'environ 13 200 personnes et une main-d'œuvre maximale de 40 000 personnes. Notez que, contrairement à ce qu'on pensait à une époque, tous ces ouvriers n'étaient pas des esclaves. On doit cette erreur aux auteurs de la Grèce antique. Ils n'étaient évidemment pas présents lors de la construction, mais ils avaient inventé des éléments qui semblaient tout à fait crédibles. Cependant, une construction efficace exige des professionnels qui ne peuvent pas travailler efficacement sous la contrainte, ce que confirment les recherches modernes. Il est vrai que l'argent n'existait pas en Égypte à cette époque, mais selon les scientifiques, les travailleurs étaient payés d'une façon ou d'une autre. Il s'agissait sûrement de nourriture et de bétail. Les ouvriers pouvaient aussi être exemptés de taxes, ce qui leur convenait sûrement. Bien sûr, il y a encore des débats sur la technologie employée pour la construction, mais ils concernent surtout les méthodes de déplacement et de positionnement des blocs. Certains ont même essayé de bâtir des copies des pyramides, et en général le résultat n'était pas terrible. Mais évidemment, les gens qui travaillaient sur ces chantiers de construction antiques étaient des professionnels, et ils maîtrisaient parfaitement tous ces outils anciens. Même les meilleurs bâtisseurs modernes auraient besoin de beaucoup de temps pour atteindre le même niveau de compétence. Je ne vais donc pas entrer dans le détail de toutes les théories scientifiques et des méthodes de construction supposées, car c'est un sujet dont on pourrait discuter sans fin. Rien que pour réfuter tous les mythes, il faudrait y consacrer une vidéo entière. Je me contenterai de dire que les théories modernes expliquant comment les pyramides ont été construites semblent tout à fait plausibles. Sauf celles qui prétendent que des extraterrestres étaient impliqués dans la construction, bien sûr. A plus.